Bonjour les gars, bienvenue sur un tout nouvel épisode de notre club FIFA 21, toujours avec 0€, aujourd'hui avec Vincent, on espère que tu te portes pour le mieux Et les gars, cet épisode il est ultra important parce qu'on va te montrer nos tout premiers matchs full champions qu'on a joué avec Gianfranco Zola qu'on a acheté hier en stream Et surtout on va te montrer nos investissements qu'on a fait pour se faire la masse de crédit avant et pendant Black Friday Donc les gars, cet épisode est ultra important, avant qu'on commence, ton petit pouce bleu comme d'habitude qui fait toujours plaisir et n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà le cas Et activer la cloche des notifications, c'est ultra important, les gars on est en route pour aller chercher les 50 000 abonnés avant notre anniversaire qui est le 1er décembre Ça, ça serait super, mais avant ça les gars, on voulait aussi vous dire en deuxième partie de vidéo que le Black Friday, nos investissements, on va te les montrer, on va t'expliquer Comme ça tu pourras un peu mieux comprendre parce que depuis hier, on a reçu pas mal de questions sur notre vidéo précédente qui était sur Black Friday et sur Market Crash Si tu ne le sais pas, je te conseille de la regarder après avoir vu cette vidéo Donc les gars, comme tu peux le voir, on a un petit peu changé l'équipe et on a décidé de faire Youssef Atelier en stream Et aussi on a fait un vote dans le stream sur la chaîne Twitch, d'ailleurs si tu ne nous follow pas c'est twitch.tv, les Twins Fifa, il y aura le lien dans la description N'hésite pas à nous rejoindre, on sera en live aussi ce soir pour jouer un petit peu de FUT Champions Et donc on a demandé les gars, soit vous préférez Sucre ou Gianfranco Zola, et la majorité d'entre vous les gars, vous voulez voir Gianfranco Zola Parce qu'on a vendu Best, on a préféré prendre les crédits et avec Gianfranco Zola, c'est toujours une nouvelle icône qu'on voulait essayer Parce que nous on est dans la mentalité, écoute, Fifa 21, on a les crédits, on se fait un peu plaisir On sait que peut-être Zola à la revente, on va se faire peut-être perdre 20-30 000 crédits à peu près C'est pas tip top, mais au moins comme ça on essaie des nouvelles icônes et comme ça on vous propose un contenu qui est original Et qui change pratiquement toutes les semaines sur FUT Champions Et ça c'est important à dire parce qu'on a voulu mettre la priorité sur le contenu plutôt que se faire des crédits En tout temps sachant qu'on avait déjà 1,9 millions à côté, donc on a mis 820 000 pour Gianfranco Zola Alors Gianfranco Zola, comment il joue une game ? Est-ce qu'il vaut le coup ? Est-ce qu'il vaut pas le coup ? On a joué 3 matchs FUT Champions mais tout de suite on a senti qu'il était très 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 agile Ça c'est quelque chose que j'apprécie énormément chez Gianfranco Zola, c'est qu'il est ultra agile Et tu peux le voir aussi dans le gameplay, c'est que c'est vraiment pas un tout petit joueur Mais il est vraiment relativement petit, il est assez frêle Donc ça c'est peut-être un point négatif, c'est que dès qu'il est en contact avec les défenseurs adverses Souvent il perd le ballon mais bon aussi ça peut être une force parce que comme ça il peut se faufiler son agilité exceptionnelle Après il a une très très grosse frappe de balle, il a aussi tir en finesse Donc ça se voit tout de suite quand il enroule, son animation de tir est différente et ça j'aime bien Après les gars je vais pas vous mentir que les 3 matchs que j'ai joué hier sur FUT Champions, le gameplay Je l'ai pas trouvé si bon que ça, je trouve que le gameplay a beaucoup changé depuis la semaine dernière Je sais pas si EA Sports ils ont changé quelque chose ou pas avec le gameplay Au moins c'était mon ressenti, le jeu change tous les jours, j'ai cette impression là Donc tu peux me dire dans les commentaires aussi si pour toi le jeu change pratiquement tous les jours Et ça c'est un petit peu frustrant parce que tu t'habitues à jouer un style de jeu différent Pour que le lendemain ton style de jeu ne marche pas forcément bien Donc ça peut être un gros problème mais les gars le plus important c'est que là on est en train de kiffer une nouvelle équipe Marcos Llorente en carte rouge qu'on a tapé dans les récompenses, on le kiffe Pogba ça reste relativement correct et Rao Félix avec ses 5 étoiles de EGS technique ça fait toujours le taf Et là les gars alors là ce but j'ai adoré, franchement ce but j'ai adoré parce que comme tu peux voir là Je fais un bon geste technique avec Ousmane Dembélé, je prends le temps et en retrait Jean-Franco Zola, il met la minasse et ça rentre Et enfin ça c'est ce qu'on aime bien avec Jean-Franco Zola, il est là au bon moment Est-ce que je te dirais c'est un buteur ou un 10 ? Pour moi c'est un 10 Malheureusement Jean-Franco Zola est dans le style de jeu, on utilise Zola, on l'utilise en tant que buteur Et Zola c'est pas un buteur malheureusement, mais cet après-midi ou en tout cas cette soirée on va continuer à jouer avec lui On va jouer nos matchs de notre 3e, on va jouer notre 4e jusqu'au 10e voire même 15e match ce soir en stream Donc n'hésite pas à aller nous rejoindre les Toons Ifa Mais tout en sachant voilà comme j'ai dit que Zola c'était pas vraiment un buteur, c'était plus un numéro 10 Et moi le petit problème que j'ai avec cette équipe c'est qu'on a deux numéros 10 en pointe Donc ça sur le matchmaking élite, Joao Félix, Jean-Franco Zola, ça va peut-être poser quelques problèmes Donc ça sera nous de notre côté les 15-20 premiers matchs de future champions d'avoir le maximum de victoire possible Et aussi Youssef Attal j'ai testé, je trouve qu'il est un peu trop faible défensivement Quand tu vas de l'avant c'est un super joueur mais défensivement il a quand même des limites Donc je pense que vers le matchmaking élite qu'on aura 19-20 victoires, je vais remettre Walker Parce que les deux sont à 8 de collectif Quoi qu'il arrive, donc on voulait quand même essayer Youssef Attal histoire de ne pas regretter si Nice dans le final de l'Europa League Même si je l'espère pour mes amis niçois ça va arriver Moi je vois pas mais bon, on va croiser les doigts pour nos amis niçois Donc maintenant on va rentrer dans la deuxième partie de cette vidéo On va te montrer nos investissements qu'on a fait durant Black Friday Parce que comme j'ai dit tout à l'heure en début de vidéo Bah on a reçu beaucoup de questions depuis les dernières 24h sur notre Twitter et Instagram Comment je vend, est-ce que je vais vendre ce joueur, qu'est-ce qu'il faut faire pour Black Friday Nous il faut que tu saches qu'on avait 1,9 millions, on a posé 820 000 sur John Frocozola Comme Liam l'a dit, on va sûrement perdre 20-30 000 crédits, mais au moment on aurait signé une icône Mais à côté avec les quoi, les 1,2 millions de crédits restants ou les 1,1 millions de crédits restants Bon on a investi pratiquement 700 000 sur certains joueurs Sur comme tu peux voir des Busquets, des Chiellini extrêmement, ils sont très peu chers les gars Je ne vais pas vous mentir que des joueurs 87, un joueur comme Chiellini pour 20 000 crédits Ça ne peut pas descendre plus bas que ça Il était à 18 000, certes il a un petit peu augmenté grâce au SBC, à cause du SBC de Sonne Mais les gars tous ces joueurs là, il faut se mettre dans la tête que c'est trop peu cher à ce moment là du jeu Parce qu'il y aura énormément de SBC qui vont sortir cette semaine et courant de semaine prochaine Pourquoi ? Parce que déjà tu auras le Mbappé, joueur du mois, je pense qu'il sera extrêmement cher Mais quand même, les prix de ces joueurs là, ils vont quand même augmenter parce que les gens vont commencer à investir Donc les investisseurs, ils vont acheter nos cartes là En fait les gars, on a deux tours d'avance sur ce qui va se passer sur le marché Et dans deux semaines, tu auras les SBC, Icon, Prime On n'a pas encore de date officielle, mais EA Sports a dit dans son communauté que ça va arriver en fin de mois de novembre Fin mois de novembre, début décembre, on ne sait pas la date exacte, mais on sait que ça va arriver Une petite précision sur ça, c'est que nous on a investi 700 000 parce qu'on avait 1,1 million de crédit à côté Si par exemple toi dans ton cas, tu as 300 000, 400 000 de crédit dans ton compte FIFA Je t'en conseillerais d'investir 200 000, 150 000 maximum Ne mets pas tout tes crédits dans des investissements Et sois patient, nous on sait que ces joueurs là, les piquets, les kilinis, les bousquettes On sait qu'on va devoir les vendre d'ici 10 jours à 2 semaines Donc nous on est patient, on a mis 700 000 à côté Oui on va oublier ces 700 000 Pendant quoi, une dizaine de jours, on aura quoi, 20 joueurs qui se vendront avec une certaine valeur Mais on ne va pas les vendre tout de suite, non On va attendre dès qu'il y aura des bons, des sujets, dès qu'on verra que les prix Par exemple un piqué, hier on l'a acheté autour des 16 000, 15 000 Dès qu'on voit que piqué, c'est autour des 23 000, 24 000 On vend, on se récupère 7 000, 6 000 par carte Et ça c'est top Et c'est justement comme ça, si tu n'es pas sur ton côté, tu ne paniques pas Ça sera une des méthodes pour te faire des crédits justement durant Black Friday Comme ça, tu évites de perdre trop de cartes sur la revente de tes cartes que tu avais du Stimo Werner, Aubameyang, Rashford Tu évites de perdre des crédits, le maximum de crédits Et à côté, tu investis un peu comme ça La perte que tu auras en vendant tes joueurs avec la cause du Black Friday, la baisse des prix Bah tu récupéreras ces crédits justement avec tes investissements Je pense que les gars, c'est trop peu cher Ça ne peut pas descendre en dessous des 15 000 crédits Ça ne peut pas descendre plus bas Donc si tu veux jouer un investissement pas trop risqué Parce que tu es sûr que ça va monter Parce qu'il y aura beaucoup de SBC La question c'est, est-ce que tu es patient ? Est-ce que tu es suffisamment patient ? Est-ce que ça ne te dérange pas de voir le nombre de tes crédits Qui n'est pas forcément le plus élevé Mais tu sais que dans ton club, tu as beaucoup de valeur Les gars, nous on va exactement revendre ces jours-là On va le dire sur Twitter Et on sera sûrement en stream sur Twitch Quand on va revendre tous ces jours-là Dès qu'il est pris de ces jours-là Dès qu'il y aura beaucoup de SBC Dès qu'ils vont monter, on va les revendre Et ça sera ça en fait le petit conseil Sois avec nous en stream Comme ça tu pourras suivre pas à pas l'évolution de notre club à 0€ Et comme ça aussi, toi de ton côté Bah tu pourras faire les pas nécessaires Pour récupérer tes crédits Et là pour ce dernier moment de la vidéo On va ouvrir un pack Aura Je ne sais même pas d'où ce qui vient On ne sait même pas d'où ce qui vient Peut-être que c'était un pack On ne sait pas du tout Malheureusement, on n'a pas eu d'animation Mais ça sera un 83+, Je ne sais même pas s'il est vendable ou non-vendable Donc si on tape Ferlamendi Non, ça sera qui ? Ça sera Pjanic Bah c'est correct Bah c'est quand même correct Donc voilà Cet après-midi, cette soir On sera en live stream sur les Twitch Les Twitch Sifa Si tu as de nous rejoindre C'est gratuit Twitch N'hésite pas à follow la chaîne Et comme ça tu pourras suivre Comme je l'ai dit Pas à pas notre Twitch Champions Ah c'est vendable Et Jamfroko Zola joue aussi Ouais parce que Léa C'est une superbe icône Et je suis un petit peu On a joué que 3 matchs avec Léa On ne peut pas vraiment juger C'est pour ça Qui fait cette vidéo N'hésite pas à lâcher ton plus grand pouce bleu Merci les gars des 40 000 abonnés On a oublié de le dire dans la vidéo Merci moi Merci beaucoup les refs Merci beaucoup pour les 40 000 abonnés N'hésite pas à t'abonner Si tu veux rejoindre la famille Et on s'est fixé comme objectif D'avoir 50 000 abonnés Pour le 1er décembre Qui sera notre anniversaire On aura 23 ans Merci beaucoup Tout ce qui est N'oublie pas On est aussi Twitter et Instagram Si tu veux interagir avec nous Sur les réseaux sociaux Mon prénom c'est Vincent Moi c'est Liam Prends bien soin de toi Et soin de ta famille C'est ultra important Dans ces moments difficiles Sur Twitch les refs Au revoir